Avoir une pizza rien qu'en pressant un bouton, c'est ce que les Italiens auront avec ce nouveau distributeur de pizza qui débarquera dans les rues d'Italie dans les semaines à venir. Cette machine estampillée Let's Pizza a été conçue en collaboration par l'Université de Bologne et le groupe alimentaire anglo-néerlandais Unilever. Claudio Torguele en est le concepteur. Ça ressemble à une machine à café. La différence, c'est qu'elle fait des pizzas, grâce à un procédé très simple. Le client a le choix entre quatre variétés de pizzas. Il introduit ses pièces dans la fente et la pizza est prête en seulement 2 minutes 30. La machine utilise des infrarouges ainsi qu'une technologie mise au point pour fabriquer et pétrir la pâte. Puis elle étale la sauce tomate, la garniture et peut cuire la pizza. Le résultat final est prêt. Cela a pris moins de 3 minutes et coûte 5 euros. Dans une pizzeria de Naples, les chefs préparent leur authentique pizza dont les recettes remontent au 18e siècle. Ils doutent de l'intérêt du distributeur. On devrait réduire en miettes cette machine à pizza et la remplacer par le bon vieux jukebox qui au moins a du charme. Les pizzas traditionnelles coûtent environ 10 euros et le temps est un ingrédient précieux dans leur réussite car la pâte doit reposer pendant 12 heures pour lever et le four doit être préchauffé à 300 degrés. Malheureusement, aujourd'hui, les gens inventent n'importe quoi. Mais c'est sans comparaison, surtout en termes de qualité. Le seul bénéfice à y trouver est le prix. Les concepteurs du distributeur, quant à eux, y ont mis beaucoup d'espoir et projettent déjà de la faire venir en Europe et aux États-Unis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501